Bonjour, on a vu qu'une loi géométrique de paramètre p qui prend ses valeurs dans n étoiles était une loi sans mémoire. Maintenant la question c'est de la réciproque. On suppose que x est une variable aléatoire qui prend ses valeurs dans n étoiles et qu'elle est sans mémoire. Est-elle géométrique ? On va traduire ça et on va voir ce que ça donne. Voilà la traduction du fait qu'une variable aléatoire est sans mémoire. Je rappelle que cette probabilité conditionnelle se traduit par la probabilité de l'intersection A inter B divisé par la probabilité de B. C'est la même chose que la probabilité que x soit plus grand que ça et plus grand que ça. Donc ça revient à x plus grand que n plus n divisé par la probabilité que x soit strictement plus grand que n. Et bien ça c'est la probabilité que x soit plus grand que n. Ça on l'a déjà fait dans une vidéo précédente. Donc ça se traduit par que cette probabilité c'est le produit de ces deux-là. Et ça c'est vrai pour toute n et pour toute m entier naturel non nul. Alors si on prend m égale 1, donc pour toute n, on a la probabilité que x soit supérieur à n plus 1 est égale à la probabilité que x soit supérieur à n fois la probabilité que x soit supérieur à 1. Alors on va voir ce que ça donne. On va noter cette probabilité, on va la noter un. C'est une suite et donc celle-là c'est un plus 1. Et ce nombre-là, on va l'appeler donc u1. Alors c'est u1. Alors il faut traduire ce qu'est u1 en fonction de grand x. Alors u1 c'est la probabilité que x soit strictement supérieur à 1. Donc prenons l'événement contraire de x strictement supérieur à 1. Donc c'est x inférieur ou égal à 1. Donc x égale 1, puisque je vous rappelle que x prend ses valeurs dans n étoiles. Donc la probabilité de x égale 1, c'est 1 moins u1. Donc la probabilité, ici je vais le marquer, la probabilité que x soit égal à 1, et bien c'est 1 moins u1. On va le remarquer. Alors ça, cette égalité, donc ça c'est une première remarque. Et la deuxième remarque, c'est qu'on a ça pour toute n. Donc on constate que cette suite, elle est géométrique. Deux premiers termes u1, et deux raisons u1. Donc vous connaissez la formule qui donne le terme général d'une suite géométrique, c'est un égale u1 fois q puissance n moins 1. Donc ici ça donne un égale u1, parce que c'est le premier terme, fois q, alors q c'est u1, puissance n moins 1. Donc ça fait u1 puissance n. Alors, que faut-il démontrer si on veut démontrer que x suit une loi géométrique ? Et bien il faut démontrer que la probabilité que x soit égale à n, on a vu la formule, c'est q puissance n moins 1 fois p. Et que représente p ? Et bien justement, p c'est la probabilité d'obtenir le succès la première fois. Donc p, ici, c'est la probabilité que x soit égale à 1. C'est donc justement, ici, le 1 moins u1 qui se trouve ici. 1 moins u1 ici. Et donc q, c'est donc u1. Donc il faut démontrer, en fait, que la probabilité que x soit égale à n, il faut démontrer que c'est donc ici u1 puissance n moins 1 fois 1 moins u1. Alors voilà ce que l'on doit donc démontrer. Et voilà ce que l'on a. Alors, comment on obtient la probabilité que x soit égale à n ? Alors, on l'a vu déjà, c'est f de n, ou f, c'est la fonction de répartition, moins f de n moins 1. On pourrait décrire la probabilité que x soit inférieure ou égale à n, moins la probabilité que x soit inférieure ou égale à n moins 1. Or, la probabilité que x soit inférieure ou égale à n, eh bien, ça, c'est l'événement contraire de ça. Donc c'est 1 moins u1 puissance n. Et là, c'est pareil, x inférieure ou égale à n moins 1, c'est l'événement contraire de x strictement supérieur à n moins 1. Donc c'est 1 moins u1 puissance n moins 1. Donc, ce qui donne u1 puissance n moins 1 moins u1 puissance n. On obtient ceci. Et que suffit-il de faire ? Eh bien, de mettre u1 puissance n moins 1 en facteur. Si vous mettez u1 puissance n moins 1 en facteur, eh bien, on obtient u1 puissance n moins 1 en facteur de 1 moins u1. C'est exactement ceci. Et c'est ce qu'il fallait démontrer. Donc oui, on a ici x, une variable aléatoire sur n étoiles qui est sans mémoire. Eh bien, cette loi-là, cette loi géométrique de paramètres, eh bien, de paramètres 1 moins u1. Donc on peut l'appeler petit p, qui est donc la probabilité que x soit égale à 1. Et u1, c'est la probabilité que x soit strictement supérieur à 1. C'est 1 moins p. Donc c'est bien q puissance n moins 1 fois p. Donc on entrevient ici la formule qui donne la loi géométrique.